Le corbeau à trois pattes est une créature que l'on trouve dans diverses mythologies et dans les arts d'Asie de l'Est. Il est considéré comme habitant et représentant le soleil. Il est possible que la légende soit d'origine occidentale car un aseau à trois pattes sous différentes formes figure sur des monnaies antiques de l'Issy et de Palfili. Les premières formes de corbeau à trois pattes ont été découvertes à l'intérieur des frontières de la Chine actuelle. Le premier motif d'oiseau soleil connu provient d'objets totémiques datés de 5000 ans avant notre ère. Retrouvé dans la partie inférieure du delta du fleuve Yangtze, ce totem d'oiseau soleil a été observé plus tard dans des cultures de Yaxhao et de Lokshan. Les Chineaux ont plusieurs versions du conte de la corneille ou du corbeau soleil. Le plus populaire est le mythe de Yanghu ou Jinhu, le corbeau d'or. On prête des vertus magiques aux corbeaux depuis l'antiquité. Leur bec est un élément essentiel. On disait sous les oues qu'ils pouvaient porter des tablettes d'écriture dans leur bec ou qu'ils pouvaient soulever une pie, leurs ennemis dans leur bec et la jeter au sol. On y associe également la plante médicinale appelée Wu-Hui qui contient de l'acognitine et d'alcaloïdes aux propriétés analgésiques et diaphoretiques mais pouvant déclencher des troubles du rythme cardiaque potentiellement mortel. Les pattes y ont également des propriétés importantes. Une autre plante appelée Wuzhou dont Zanki et Leizi affirment que les racines avaient la propriété de se changer en larves et les feuilles de se métaphore morphosées en papillons. Ces pattes y sont alors décrites comme rouge couleur de feu. On attribuait cette couleur rouge aux oiseaux capables de protéger du feu dans la Chine féodale. Elles sont habituellement au nombre de deux mais à partir des ans antérieurs apparaissent les premiers corbeaux à trois pattes. C'est le poète Sima Xinguo qui le décrit le premier comme le messager de la reine-mère d'Occident. Si Wang Wu il prend alors l'office de messager des dieux et porteur de nourriture. Ce mythe était déjà connu des sémites apportant à manger à Élie dans la Bible et des nordiques serviteurs d'Odin mais pas des chinois de l'antiquité. On en parle également chez les Ammanites ou les Shoshone du Nevada ou Al Gokin au Canada. Enfin les plumes servaient à confectionner l'empannage des flèches. Leur couleur noire est synonyme du noir le plus profond en chinois. Le corbeau est donné dans le Xinjing un ancien recueil de poèmes antiques comme ayant la couleur de l'eau, du métal et de la mort sans en donner la cause. Ces trois éléments sont également unis au nord dans la symbolique chinoise on dit ou parfois qu'ils étaient blancs à l'origine ou pendant des ans de corbeaux à tête blanche. On parle aussi de l'apparition par milliers de corbeaux de couleur blanche en moins 78 au sud du mont Lei Wu ou encore une bataille de corbeaux blancs contre des corbeaux noirs. Le Shijing apporte enfin qu'un oiseau noir descend du mandat du ciel pour donner naissance à la race des Shang, dynastie historique chinoise. L'oiseau pond un oeuf et le laisse tomber. Jandi avale l'oeuf et se retrouve enceinte et donne naissance à Xi, fondateur de la dynastie. Dans la mythologie chinoise, la corneille ou le corbeau à trois pattes sont appelés Sanzugu, trois pattes de corbeaux et est présenté dans de nombreux mythes. Il est également mentionné que dans le Shaha Jing, la plus ancienne représentation d'un corbeau à trois pattes apparaît dans les poteries d'une néolithique de culture de Yang Chao. Une peinture sur soie des Han à l'ouest retrouvée sur le site archéologique de Ma Wangudui représente également un Sanzugu perché sur un arbre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre un j'aime. Ça nous ferait plaisir. A la prochaine. Deuce.